Comment ça se fait que dans le même monde, dans les mêmes situations, il y ait des gens qui soient positifs, des gens qui soient plus négatifs ? Et donc, on va découvrir ensemble la manière dont votre cerveau construit la réalité par rapport à ce qui l'entoure. Et donc, on va découvrir ensemble que ça, c'est votre réalité, c'est la réalité qui vous entoure, qui est complète, pleine de couleurs, complexe. Et vous avez vos différents sens qui sont vos canals de perception. Et donc, vous avez votre cerveau qui va vous recevoir cette information et faire une représentation de la réalité. Donc, en gros, la réalité que vous percevez au travers de vos cinq sens, votre cerveau traite cette information et en fait une représentation de la réalité. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Si votre cerveau percevait le monde qui l'entoure de cette manière-là, tout le monde aurait à peu près la même représentation de la réalité. Sauf qu'il y a un mais. Et ce mais, il est multiple, vous allez voir. C'est qu'on a ce qu'on appelle des filtres de perception. Des choses, des petits pièges que notre cerveau met en place tous les jours, toutes les secondes depuis notre naissance, qui vient modifier un peu la représentation de la réalité que nous avons. Le tout premier filtre, c'est ce qu'on appelle le filtre de sélection. Ça veut dire que votre cerveau ne peut pas percevoir l'ensemble des éléments qui l'entourent. Il est obligé d'en sélectionner une partie. D'accord ? Pour ça, on va faire quelques expériences. Et donc, je vais vous montrer quelques images. Vous allez simplement, rapidement, observer et noter les éléments que vous remarquez. Voici notre première expérience. Ok. Deuxième expérience. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? On n'a pas le droit de se moquer. Deuxième expérience. Troisième, pardon. Faudrait leur dire quand même. Quatrième image. Est-ce qu'il y a des choses que vous remarquez qui vous gênent un peu ? Ils ne sont pas là, on a le droit de le dire. Ok. Donc, entre les dents, il y a quelque chose. Tout le monde le voit. Oh là 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 là, les doigts. Il y a six doigts. C'est incroyable ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des pièges aussi dans les autres images. On peut revenir au début. Ici, où est le piège ? Il y a deux fois deux. Nous sommes en train de, de passer un excellent moment. C'est marrant comme votre cerveau ne l'a pas vu ça. On est d'accord ? En gros, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau a l'habitude de toutes les règles de syntaxe, de grammaire, choses comme ça. Ça, en gros, ça, il l'a perçu. Il l'a enregistré qu'il y avait deux fois deux. Par contre, il s'est dit, ça doit être une erreur. C'est un peu inutile. Je le gomme. Et donc, il vous fait une représentation de la réalité qui est différente de ce que je suis en train de vous montrer. Jusque-là, c'est gentil. Ici. Il lui manque une oreille. C'est incroyable. La dernière fois qu'on a présenté ça, j'ai une dame qui m'a dit, non, on ne peut pas vraiment savoir si elle se trouve, il a juste la tête tournée. Bon, OK, on peut laisser le doute, mais bon, c'est quand même... Ici. Où est le piège ? Ah, la main. Et là, on la voit d'un coup. La main, il y a un troisième bras qui sort de... Et donc, vous l'aurez peut-être compris, c'est une pub de Colgate pour dire qu'en gros, il fallait faire très attention à ce qu'on avait entre les dents parce que ça attire plus l'attention qu'un handicap physique. C'est pour la pub, mais par contre, ça, ça met en avant le fonctionnement de votre cerveau qui est qu'il sélectionne les informations. Il ne peut pas tout prendre comme informations. D'accord ? Et donc là, on avait vu les six doigts. Et donc, pour vous donner simplement une petite idée du filtre de sélection et de sa puissance, votre cerveau, à l'intérieur de cette boîte-là, traite les informations qu'il reçoit par courant électrique, ce qu'on appelle des bits d'information. D'accord ? Votre cerveau est capable de traiter chaque seconde 2000 bits d'informations. Et d'après les scientifiques, votre cerveau reçoit chaque seconde entre 60 000 et 400 millions de bits d'informations. 400 millions. Votre cerveau est capable de percevoir entre 0,00003% et au maximum 3% de la réalité qui l'entoure. Le reste, c'est supprimé. C'est inutile pour lui. Il le met à la poubelle. Et ce qui est marrant, c'est qu'il garde la partie qui lui est la plus familière. Donc, ce que votre cerveau connaît bien, il le mémorise. Ce qui est différent, il le supprime. Ça, c'est incroyable. Parce que quand on commence à avoir des idées différentes qui passent, si votre cerveau n'est pas en lien avec ces idées-là, il va les supprimer. C'est-à-dire qu'on peut passer toute notre vie avec les mêmes 3% de réalité. Et passer à côté de 97% du monde qui nous entoure. D'accord ? Donc, ça, c'est notre premier filtre. Et vous allez voir que ce n'est pas le pire. Une fois que votre cerveau a gardé 3%, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va faire une petite distorsion. Une distorsion, c'est une déformation. Il va déformer l'information. On va voir de quelle manière. Pareil, je vous propose des petites expériences. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Celle-ci, elle est connue. Une jeune femme et une femme plus expérimentée, on dirait. Est-ce que tout le monde voit les deux ? Non. Alors, quelques explications. Regardez. Je vous fais la jeune femme. La jeune femme, elle regarde là-bas. Et vous avez ici son menton, ici son collier, vous avez son nez, son œil. Est-ce que tout le monde voit la jeune femme ? Ok. La vieille femme, est-ce que tout le monde la voit ? Non. Alors, la vieille femme, vous avez ici son œil, ici vous avez son nez, ici vous avez sa bouche et ici vous avez son menton. Ça y est. Et donc, c'est marrant, comme de la même image, votre cerveau peut en faire deux interprétations différentes. Il est capable de déformer la perception qu'il en a pour soit vous permettre de voir la jeune, soit vous permettre de voir la plus expérimentée. Ici, qu'est-ce que vous voyez ? Un saxo et un visage plutôt féminin. Tout le monde voit ça ? Cet éléphant, il est marrant quand même. Il peut nous paraître normal à première vue parce que votre cerveau déforme l'image. Il connaît les éléphants, donc il se fait un petit montage, un peu un Photoshop rapide. Mais si on s'y penche du plus près, il y a quand même un petit problème avec les pattes. On est d'accord. Et donc, voici l'explication. J'ai fait peut-être quelques fautes, vous ne m'en voudrez pas, mais l'explication de ces expériences. Est-ce que tout le monde arrive à lire avec fluidité ? C'est incroyable. C'est que votre cerveau est capable de déformer pour faire coller à ce qu'il connaît. Par contre, si on lui demande l'inverse, on lui remet tout dans le bon ordre et on lui dit, allez, tu as vu cette image, remets-nous tout dans le désordre, il serait incapable de le faire. Donc, votre cerveau, dès qu'il déforme quelque chose, bizarrement, c'est pour le faire coller à ce que vous croyez, à ce que vous croyez connaître de la réalité qui vous entoure. Donc, en gros, là, on commence à avoir une meilleure compréhension. On garde tous une petite partie de la réalité, celle qui nous correspond le plus. Et en plus, s'il y a quelques éléments dedans qui ne nous vont pas trop, en fait, on le déforme pour que ça colle parfaitement à ce qu'on croit de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. Et vous allez voir que le troisième, c'est sûrement le pire. C'est ce qu'on appelle la généralisation. Ça, votre cerveau ne pourrait pas vivre sereinement en se disant, je ne connais que 3% de la réalité au mieux quand je suis au top de ma forme. Et en plus, cette réalité, je l'ai un peu déformée. Pour lui, ça serait vivre dans l'inconnu et c'est ce qui lui fait le plus peur. Donc, il va faire un petit truc sans même que vous vous en rendiez compte. Il va généraliser les expériences qu'il a gardées, ce qu'il a déformé. Il va en faire une grande généralisation. Imaginez que, j'hésite toujours à donner cet exemple, mais vous le prenez pas mal, j'en donnerai plusieurs après. Imaginez que vous ayez une discussion avec une jeune femme qui ait une chevelure plutôt claire et que cette discussion vous ennuie un petit peu, voire même vous la trouviez pas passionnante, voire même vous trouviez cette personne, cette jeune femme blonde pas très intelligente. Votre cerveau pourrait vous dire que toutes les blondes sont comme ça, alors que c'est pas vrai. Et mesdames, il faut me rattraper, vous pourriez avoir eu une expérience, alors c'est très rare, mais à un moment donné dans votre expérience d'un homme qui ne vous écoute pas forcément de deux oreilles attentives. Vous savez qu'il vous écoute que... Et vous pourriez dire que les hommes n'écoutent jamais rien, alors que c'est faux, c'est pas vrai. C'est une généralisation. Les généralisations, c'est toutes ces monstruosités qu'on fait. Les blondes sont comme ci, les hommes sont comme ça, les femmes conduisent très bien, savent faire des créneaux, enfin bref, la totale. Ça c'est très moche, il faut pas le faire, d'accord ? Et donc votre cerveau fait ça. Et donc ça, ça donne un résultat qui est assez bluffant, c'est que votre cerveau construit une représentation de la réalité qui est complètement différent de la réalité de départ. Et donc ça donne un peu ces images-là, si on approfondit la généralisation. Est-ce que là vous avez à repérer facilement la France ? Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'on est au centre de tout quand même. On doit être les meilleurs. Est-ce que là-dessus vous arrivez à repérer la France ? C'est marrant qu'ils aient changé le truc et qu'ils nous aient poussé un peu sur le côté. Et est-ce que là vous arrivez à repérer la France ? Ah, plus dur ! Oui, certains l'ont, regardez, normalement, par ici on devrait être. Et ce qui est marrant, c'est que celle-ci, elle est pas à l'envers. La dernière fois qu'on a montré ça, j'ai quelqu'un qui a fait « Oh, les pauvres ! » C'est du genre mince. Donc en Australie, c'est un peu ça, c'est la carte du monde avec l'Australie au centre. Et donc, il n'y a aucune carte du monde qui est plus vraie que les autres, c'est le monde. C'est simplement une façon de voir le monde différente. D'accord ? Et donc, ça c'est vraiment la manière dont notre cerveau fonctionne. Vous avez une réalité et il vous en fait une représentation qui vous est complètement personnelle et qui n'a rien à voir avec ce que les autres vont se représenter. D'accord ? Ça peut expliquer quelques légères incompréhensions. C'est légère. Souvent, on prend l'exemple. Ikea a fait une étude, ils se sont aperçus que c'est dans le rayon cuisine qu'il y avait le plus de disputes entre les hommes et les femmes. Vous savez, des représentations de la réalité un peu différentes. Il faut prendre celui-là, ben non, il faut prendre celui-là. Au travail, ça se passe de la même manière. Toutes les incompréhensions viennent de là. Et la base de la communication, c'est ça également. On communique parce qu'on ne pense pas tous la même chose. Si on avait tous les mêmes pensées, tous la même représentation du monde, on n'aurait pas besoin de communiquer. D'accord ? Par contre, c'est également le plus grand frein de la communication, c'est que personne ne pense la même chose. Et donc, c'est tout le paradoxe et la complexité de l'être humain et de la communication. Est-ce que ça, ça vous parle sur le fonctionnement un peu du cerveau ? Ok.